Ici à Farana, grâce à la détermination des techniciens et l'accompagnement des collaborateurs, le fonds présente un résultat satisfaisant. 2020 sacs de 50 kg sont produits. C'est avec une immense satisfaction que je me tiens devant vous aujourd'hui. Au nom du directeur général du Fonds de développement social et de l'indigence, Monsieur Lansanagawara, au cœur de cette splendide ville de Farana. Il est important de signifier que 2020 sacs de riz de 50 kg ont été récoltés au compte de la région de Farana. Donc, 100 sacs sont revenus à la communauté de Toumania, dans la sous-préfecture de Passaya, suivant le protocole d'accord avec la Direction générale du Fonds de développement social et de l'indigence. Ce matin, 1425 sacs de riz de 50 kg seront remis aux autorités régionales de Farana. L'objectif visé par le Fonds de développement social et de l'indigence est promouvoir la justice en termes de sécurité alimentaire. Ici, la direction technique du Fonds s'est réjouie des efforts du président et surtout de l'appui du ministre de la Commission féminine, de l'enfance et des personnes vulnérables. Cette première étape commence par la région administrative de Farana, qui marque le point de départ avant la région de Cancans et de Corée, qui ont aussi bénéficié de cet ambitieux projet, réalisé grâce à la subvention de l'État guinéen. Force est de reconnaître que tout ceci a été rendu possible grâce aux ressources mises à la disposition du Fonds de développement social et de l'indigence par l'État guinéen. Au nom de M. le gouverneur de région, au nom de l'ensemble des cadres régionaux, au nom de l'ensemble des préfets, au nom des maires et au nom de l'ensemble des citoyens, nous disons grand merci au Fonds de développement social et de l'indigence qui a bien voulu choisir Farana pour abriter ce projet et réserver leur vote extrêmement en faveur des indigents de la région. Ce projet alimentaire est très apprécié par la communauté collaboratrice du distrit de Toumania, sous préfecture de Passaya. Après avoir reçu 600 sacs de riz de 50 kg, ils ont loué les efforts du président général Mamadi Dumbuya par le biais du Fonds de développement social et de l'indigence. Nous sommes contents. Chez nous, ici, les indigents gagnent peu. Aujourd'hui, tout le monde est satisfait. Nous remercions le pays d'Amamadi Dumbuya, que Dieu le plaît. Les autorités de Farana se sont réjouies du choix porté sur le 5 rangs pour la réalisation de ce vaste projet. Défus rélevé et avec les potentialités retrouvées à Farana, le Fonds du développement social et de l'indigence de ce verrou du blé d'ardeur pour la prochaine campagne agricole afin de maintenir le cap. Une question à présent dans ce journal. Comment préserver les Mouanimbas et le massif de Ziyama en Guinée forestière ? Les deux sites constituent, vous le savez, un véritable berceau des espèces animales et végétales. Alors, les autorités ont initié des projets pour leur conservation et pour le grand bien de notre environnement. Parmi ces projets, il y en a un qui a été lancé cette semaine à Conakry avec le concours de l'une internationale pour la conservation de la nature. Nabi Kambara. Le renforcement de la restauration et de la conservation du corridor écologique du Mont Nimbah et du parc national des Ziyama en Guinée. Une préoccupation des autorités de notre pays en matière de protection de nos ressources forêtières et des faunes. Justement, le gouvernement, à travers le ministère de l'Amburement et du développement durable en collaboration avec l'UICN vient de lancer la phase de développement du document du projet de cette thématique. L'idée du projet vient du fait qu'on a observé une dégradation, une déforestation dans la zone. Et cette dégradation a des impacts négatifs aussi bien sur la nature que sur la vie des communautés locales. Alors, avec ces communautés locales, il a été discuté qu'il y avait des possibilités de renverser la tendance de cette dégradation tout en sécurisant un espace bien précis qui est le corridor des chimpanzés de Boussou. Il était donc question, n'est-ce pas, de voir dans quelle mesure on peut réfléchir pour rédiger un concept de pouvoir trouver des financements pour que cet espace-là soit sécurisé ? C'est une opportunité. C'est en 2025 qu'ils vont commencer, mais il faut qu'ils prennent en compte l'accompagnement de cette communauté-là. C'est ce qui était nécessaire. Parce qu'il doit dire qu'il y a quelqu'un de quitter ou il doit les manger. Et qu'est-ce qu'il doit faire comme activité pour abandonner la zone où il est né, se trouver dedans ? D'où l'engagement des autorités guinéennes. Nous, nous avons engagé et nous allons continuer de façon ferme à veiller à ce qu'effectivement un encadrement strict soit fait pour préserver effectivement ces ressources que nous devons valoriser et mettre de l'avant, si vous voulez, les services écosystémiques que ces réserves de biosphères peuvent rendre à la Guinée et générer autant de ressources que l'exploitation minière. Ces projets dont la phase de développement du document vient d'être lancée à Conakry fait partie du programme intégré des biomes des forêts guinéennes d'Afrique de l'Ouest qui couvrent la Guinée, le Libéria et la Sierra Leone. Et nous allons maintenant prendre la direction de Kamsar pour parler, je le disais au sommaire, de la gestion des déchets. Sur place, la compagnie des bauxite de Guinée et le ministère de l'Environnement entendent travailler ensemble pour une gestion efficace de l'ensemble des déchets produits par la compagnie. Une mission du département était d'ailleurs sur le terrain pour constater les réalités. Enfin, le point avec Mamadou Alpha Baldé. La gestion efficace et durable des différents types de déchets dans les entreprises minières est une contrainte à surmonter presque au quotidien. La question est souvent sensible dans les sociétés minières. La CBG tente de jouer la carte de la transparence. Elle ouvre ses portes à une mission de contrôle du ministère de l'Environnement. du centre de tri des déchets en passant par l'unité d'incinération d'un certain nombre de déchets. Nous nous arrêtons au principal dépôt du site. Ici, environ 34 000 m3 d'ordures ménagères sont stockées. La stratégie d'élimination définitive de cette montagne d'ordures reste encore à définir. Il n'y a aucune interdiction officielle des dépôts des déchets dangereux dans les sites d'enfouissement. Mais il est interdit et formellement interdit d'enfouir des déchets dangereux. Donc ça, c'est un premier aspect. Deuxième aspect, la montagne, effectivement, des déchets qui se trouvent là, je pense que nous rentrons rapidement et nous devons faire des propositions pour vraiment enlever tout ça ici. La tri est faite à la base au niveau des ménages. Le deuxième tri est fait sur la dalle du tri. On trie, on stocke. Et maintenant, nous allons voir avec le ministère de l'Environnement qu'est-ce qu'il y a lieu de faire de ces déchets que nous avons stockés tels que le plastique, les canettes et les bouteilles. D'un site à un autre, nous voici dans les nouveaux locaux qui devront accueillir les déchets dits dangereux. Là aussi, en attendant une solution écologique, que l'huile et les batteries usées sont entreposées et fermées dans ces conteneurs. Pour un premier temps, nous avons entreposé ces batteries dans les conteneurs, les huiles. Les huiles, les sols contaminés, c'est-à-dire les sols contaminés d'huile dans les conteneurs, nous attendons à ce qu'on trouve la bonne filière de valorisation agréée par le gouvernement, reconnue par les instances gouvernementales, en vue de nous apporter au fait leur support si nous pouvons signer les contrats cadrés avec ces entreprises, tout en respectant les normes auxquelles CBG a souscrit. À l'image de la compagnie des bauxites de Guinée, la Direction nationale des pollutions, nuisances et changements climatiques invite les multinationales évoluant dans le pays à travailler dans la logique d'une gestion durable et transparente de leurs décès, tant ménagés que dangereux. Et puis, comme le premier samedi de chaque mois depuis 2022, la journée civique d'assainissement a eu lieu ce samedi à Conakry. Les travaux ont porté sur l'enlèvement des nouveaux points noirs. Il s'agit des dépôts sauvages d'ordures. Les caniveaux de plusieurs quartiers de Conakry ont été également débarrassés de leur contenu. Amadou Touré. C'est en constatant un relâchement dans les habitudes des salubrités nées des précédentes journées d'assainissement que le gouvernement guinéen, en rapport avec le ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation, à travers l'Agence nationale d'assainissement et de salubrité publique en aspect, a procédé au curage et l'enlèvement d'ordures dans plusieurs endroits de Conakry, comme ici, à Dabondi-Bafon. Voir l'autorité nous accompagner dans ce sens, c'est déjà une force de plus. Donc, nous remercions l'autorité, la haute hiérarchie de l'idée d'assainissement. Le président de la République... Au site Informi, j'ai remonté directement l'information à tous mes secteurs, à tous les niveaux, en tout cas qui le droit, pour m'accompagner. Et c'est pour ce que vous voyez comme ça, la jeunesse est mobilisée et le quartier est mobilisé. et je remercie monsieur le maire de la commune de Matoto. L'opération est suivie dans plusieurs autres endroits, comme ici, à Matam, sur la route du Niger, où les citoyens se déploient pour rendre propre le cadre de vie. L'initiative est également accompagnée dans les communes de Ratoma et Kaloum. Nettoyer, c'est bon, mais ne pas salir, c'est meilleur. Il faut que chacun s'abonne au PME, gère, c'est-à-dire laisse le PME s'occuper du transport, du transfert vers les zones de transit, les LTT. C'est mieux pour nous, c'est ce que nous souhaitons. La journée citoyenne d'assainissement est techniquement accompagnée par l'Agence nationale de l'assainissement et de la salubrité publique, un aspect qui en assure également la supervision. Nous avons voulu vraiment enlever les points noirs qui réapparaissent dans les différents quartiers, mais parallèlement à cela, il faut aussi continuer à sensibiliser la population pour un changement de comportement dans le cadre de la gestion des déchets. Nous constatons avec satisfaction la mobilisation de la jeunesse au niveau de certains quartiers qui continuent à curer des caniveaux et à sécuriser les dieux que nous avons déjà achénés par le passé. Même si la circulation n'est plus bloquée lors de ces séances, les travaux de ces journées sont tout de même exécutés à la satisfaction des collectivités. Merci. Pendant ce temps, l'Office national de formation et de perfectionnement professionnel reste engagé en faveur de l'inclusion socio-économique des jeunes. L'institution compte former cette année 50 000 jeunes dans divers corps de métier, 3 000 jeunes de l'Axe Amdalaï-Kagbeling sont au cœur de ce programme. Certains d'entre eux font déjà leur preuve en plomberie sanitaire au centre de formation professionnelle chemin de fer de Matoto. Moussa Komara. Avec 5% des théories, le perfectionnement de ces jeunes de l'Axe Amdalaï-Kagbeling en plomberie sanitaire est à fier à lui. Dans cet atelier, ils optimisent les compétences en maintenance et installation sanitaire à la conception et au dimensionnement. Ainsi, la production d'eau chaude et froide sanitaire dans une maison d'habitation est vaincue. J'ai appris beaucoup de choses dans cette formation. J'ai appris comment installer une salle de bain, comment installer les éviers, comment installer les WC. En Guinée, les plombiers sanitaires professionnels sont insuffisants alors que le pays est en pleine construction et qu'on a une explosion démographique. La maîtrise de ces métiers par ces jeunes pourrait aider les citoyens qui ne font pas souvent des fuites à résoudre leurs problèmes. C'est important de connaître beaucoup de choses par rapport à la plombierie, c'est-à-dire pour être un plombier professionnel, il faut savoir d'abord lire, il faut savoir écrire et connaître le plan. Ça qu'on les a appris, c'est comment se comporter au chantier. Dans ces secteurs, le marché de l'emploi est particulièrement ouvert et les perspectives d'évolution sont intéressantes. L'Office national des formations et des perfectionnements professionnels qui a conçu et financé la maîtrise de ces savoir-faire espère briser le chômage et promouvoir l'entrepreneuriat jeune. Nous avons formé dans des métiers que nous appelons des métiers porteurs. Donc à la base, ils sont censés trouver du travail ou s'auto-employer après la formation. Mais on ne s'arrête pas là, on cherche des opportunités pour eux et c'est là où la GIP joue un rôle important pour nous donner des pistes pertinentes pour permettre d'insérer ces jeunes, pour permettre de créer un climat favorable à l'auto-entrepreneuriat. 50 jeunes de l'axe Amdalaï-Kagbelin participent à cette formation qui va durer deux mois. Tous sont dotés d'équipement de protection individuelle. À terme, ils pourraient être des acteurs clés dans la réparation et l'entretien des fuites dans les habitations ou les entreprises. On en vient maintenant au partenariat public-privé avec ses travaux d'extension et de modernisation du terminal conventionnaire du port de Conakry. Des travaux qui se poursuivent. Des efforts reconnus récemment lors de la deuxième édition du forum économique d'émergence magazine. Un forum au cours duquel un prix spécial a été décerné à la société Alpor, filiale du groupe Al-Bayrak. C'est un reportage de Bausman. Dans le registre du transport maritime et de la logistique portuaire, la société Alpor Conakry, filiale du groupe Al-Bayrak, a poursuit ses investissements pour aider la République de Guinée à profiter de ses nombreuses opportunités économiques. Récemment, sur instruction des autorités, une station de pompage a été réalisée par la société Alpor pour faciliter l'approvisionnement des populations en carburant. Toute chose qui justifie aujourd'hui le prix spécial obtenu lors de la deuxième édition du forum d'émergence magazine. Il s'agit de l'explosion, l'incendie du dépôt pétrolier de Caloum, le principal dépôt pétrolier de notre pays. Il faut dire que c'est une situation extrêmement douloureuse. Tout le monde se souvient qu'Alpor Conakry, en un temps record, aux côtés de l'État d'Inié, a réussi à mettre en place une station de pompage. une station de pompage qui est venue régler en grande partie la problématique du carburant à Conakry. Il faut rendre un hommage mérité au chef de l'État, le gèneur de la Côte d'Armée, Marie Doumbia, qu'il y ait confiance au groupe Al-Beyrac, qu'il y ait confiance à Alpor, et ce qui a permis d'obture à ces résultats concluants. Dès la crise, prendre les problèmes bras le corps, parce que nous nous considérons déjà comme l'effort spécial de l'économie et en conséquence, nous avons fait face à la crise du carburant pour réaliser ces travaux-là sous la direction, bien sûr, du gouvernement d'Innié. Aujourd'hui, nous sommes très fiers de passer au développement économique de la Guinée et notre défi est d'augmenter la performance portière. Cette base logistique d'approvisionnement en carburant est respectueuse des normes internationales de sécurité. Grâce à cette station de pompage d'une capacité de 192 camions en 24 heures, plus de contournement pour aller au dépôt central d'hydrocarbures. Dans notre culture musulmane, on dit que les intentions sont des preuves des actions. Il y a six ans quand le groupe Al-Bayrani est venu en Guinée, on a pris d'abord la bonne intention pour le pays et pour le peuple Guinée. Dieu merci, notre intention a été toujours bonne et ça va continuer à être bonne. On veut continuer tous nos investissements avec ces bonnes intentions. ...devam ettik bütün faaliyetlerimize et bütün yatırım. Grâce à tous ces efforts dans un univers logistique et portuaire très concurrentiel, le port de Conakry continue à se positionner parmi les meilleurs de la sous-région. Une performance susceptible d'aider la Guinée à capte du trafic des pays voisins qui n'ont pas accès à la mer. Et puis le programme d'appui à l'insertion et à l'emploi décent par la formation professionnelle, les travaux de l'atelier de planification opérationnelle sont lancés. Il s'agit pour les participants d'élaborer le plan d'action détaillé pour l'année 2024-2025. C'est un projet financé par l'Union européenne. Les régions de Conakry, Kindia et Mamou sont les jeunes cibles de la première phase. Nabila et Moussa Kamara. lancement des travaux de l'atelier de planification opérationnelle du volet ZIZ du programme d'appui à l'insertion et à l'emploi décent par la formation professionnelle. Elle est organisée par la ZIZ en collaboration avec l'AFD et Enabel. Elle a pour objectif d'élaborer le plan d'opération détaillé des activités du PAED pour l'année 2024-2025. Ce programme vient vraiment combler un vide, un déficit et faire en sorte que les enfants en plus d'avoir les connaissances et les contenus pour justement préparer leur examen ils vont avoir aussi un savoir-faire et un savoir-vivre qui leur permettra de se préparer à entrer dans le monde professionnel. Il s'agit d'une préparation à la vie professionnelle à l'élémentaire et au premier siècle du secondaire. Les directeurs préfecturaux et communaux de l'éducation présents à la rencontre saluent l'idée. Nous saluons l'approche de la ZIZ qui a initié cette formation pour nous permettre de planifier n'est-ce pas nos plans d'action d'avoir des objectifs qui forment les enfants par rapport à leur orientation. que l'enfant par exemple qui fait la sixième année sait déjà qu'à partir de la sixième année ce qu'il doit faire à l'avenir ce qu'il doit faire à l'université. Le programme d'appui à l'insertion et à l'emploi décent par la formation professionnelle s'étendra sur deux ans. Il sera réalisé dans les régions de Conakry, Kindia et Mamou. Retour à la journée internationale de tolérance zéro à l'égard des mutilations génitales féminines pour participer à la célébration de cette date en Guinée. La fédération Mounafani à travers son partenaire Tilt Found a initié une journée d'échange avec les groupements de femmes de Kindia. L'objectif est de poursuivre et d'intensifier les actions qui visent à éliminer ces pratiques dans la région. Des explications avec Marouane Kamara. La sensibilisation à travers le sketch une autre option pour attirer l'attention des leaders communautaires de Kindia sur les conséquences liées aux mutilations génitales féminines. Les groupements féminins et ONG de la préfecture de Kindia sont en première ligne pour un idéal commun celui de défendre les droits des femmes. Le programme est soutenu par la fédération Mounafani de Kindia à travers son partenaire Tilt Found. Nous avons jugé utile d'accompagner l'inspection régionale pour la célébration de cette journée. En termes d'action nous nous évoluons dans le cadre de la promotion de l'abandon de MJF avec l'ensemble des parties prénantes on a eu à faire 208 déclarations publiques au niveau de la région de Kindia et passer à une déclaration vous savez c'est pas une chose facile mais avec une synergie d'action et d'accompagnement je pense que nous allons aboutir à ce qu'on appelle le bien-être des enfants dans nos communautés. C'est le lieu de moi de remercier le partenaire technique qui a eu fond pour son accompagnement et l'ensemble des structures qui nous accompagnent pour le bien des enfants en faire des sensibilisations pour les déclarations publiques. Bien que de nombreux pays aient radicalement interdit la pratique de la mutilation génétale féminine le fléau persiste toujours dans certaines localités qui le pratiquent en tant que rituels anciens liés à des facteurs culturels. Kindia porte un score très élevé en matière de MGF et selon l'UDS 2018 tous VBG confondus Kindia se porte autour de 98% donc le 6 février mérite d'être fêté dans cette région. L'excision c'est vrai c'est une pratique ancienne mais la science a prouvé que l'excision a des effets pervers c'est pourquoi auprès de nos institutions auprès du département et auprès des partenaires techniques et financiers nous donnons la main pour accompagner la femme dynéenne pour lutter contre ce mal. Cette journée est aussi une occasion pour les membres de la fédération de remobiliser ces femmes contre les violences faites aux femmes dans la région administrative de Kindia. Du matériel médical et des consommables pour le centre médico-cirurgical des armées au camp Kamayen c'est un geste qui vient de la fondation Nouni il devra permettre d'améliorer la prise en charge des malades et de contribuer au bien-être des populations. Son assagnant. A l'occasion du mois de la femme la fondation Nouni qui oeuvre pour le bien-être des populations guinéennes offre du matériel médical et des consommables au centre médico-cirurgical des armées du bataillon d'infanterie du camp Kamayen. Pour la donatrice cet acte s'inscrit dans la vision de Nouni Cœur fondé en tant que structure humanitaire si on veut renforcer la santé humaine il faut venir en aide il faut les aider il faut faire notre contribution c'est pourquoi nous avons pensé à les donner des kits médicaux mais nous on se dit qu'il faut aider l'état en aidant l'état l'état d'ailleurs c'est nous tous il faut accompagner le gouvernement on dit la base d'un être humain c'est la santé la santé avant tout c'est donc composé entre autres de séringues de fournitures de laboratoires de médicaments ainsi que de vivres permettra d'améliorer la santé des malades je remercie les donateurs d'avoir pensé à notre centre c'est bien vrai que c'est un centre médico-chirurgical des armées mais on ne traite pas seulement des militaires nous traitons à peu près toute la population guinéenne pour un petit rappel l'ancien donka était là donc on travaille ensemble dans la collaboration et si aujourd'hui nous sommes là nous allons contenir dans le même élan pour pouvoir aider la population guinéenne se réjouissant du geste de générosité de la fondation Nouni les bénéficiaires remercient et rassure du bon usage de ce matériel à l'occasion justement de la célébration du mois de la femme les membres de l'organisation des femmes battantes de Guinée initie une cérémonie de lecture du Saint-Coran c'est pour elle une façon de participer à la consolidation de la paix et au développement du pays à travers des prières et des bénédictions la cérémonie s'est déroulée à Antafassa dans la commune de Matoto Marouane Kamara ici au quartier Antafassa l'appel à l'unisson des femmes battantes guinéennes est massivement repondu à travers la récitation du Saint-Coran et des quantiques religieux ces promotrices de la paix célèbrent le mois de la femme réunissent ici autour d'un idéal commun elle implore le tout puissant pour l'entente entre les fils du pays et pour la réussite de la transition en Guinée je demande à tout le peuple de se donner la main pour le développement de notre pays nous faisons la prière pour tout le monde surtout pour les autorités de la transition pour que Dieu bénisse la Guinée et les Guinéens contente à l'occasion de la fête du 8 mars par anticipation elle a organisé aujourd'hui cette grande cérémonie de lecture de Saint-Coran pour pouvoir bénir pour pouvoir unir les Guinéens et les Guinéennes cette initiative fédératrice des femmes battantes dénote l'intérêt qu'elle accorde à l'unité nationale et la pérennisation de la tranquillité sociale dans le pays l'acte est salué par les participants à la cérémonie je suis venu de Ségirine à l'appel de ces femmes mais ce que j'ai vu ici aujourd'hui c'est encourageant et je suis satisfait de leur organisation pour la paix et pour la concorde nationale entre les Guinéens je prie Dieu d'accepter ces prières et bénédictions pour le progrès de notre pays nous sommes dans une période de transition nous en avons plus besoin des prières pour que cette transition puisse réussir au nom du président du conseil national de la transition permettez-moi d'adresser ces vifs encouragements et félicitations pour la cause de ce pays pour la paix pour la solidarité pour la quiétude sociale nous prions Dieu qu'il accepte les prières qu'il fasse de nous des Guinéens qui s'aiment qui s'entendent qui s'acceptent entre nous pour cette rencontre religieuse qui interpelle les femmes à la responsabilité sociétale les satisfaits en guise de reconnaissance à la réussite de la cérémonie ont été décernées une façon pour ces femmes de promouvoir et célébrer la valeur de la paix pour le bien commun de tous les Guinéens un mot de culture dans ce journal et nous allons à la rencontre d'un ancien étudiant de l'Institut supérieur des arts moricanté de Debreka Mohamed Atawel Kamara c'est son nom fait partie de la quatrième promotion de l'Institut il détient aujourd'hui une école de danse et de percussion qu'il a créée au Chili après donc plusieurs années d'activité il revient en Guinée avec pour ambition de jeter un pont de coopération entre son école et l'Institut de Debreka il est en ce moment à Conakry avec un groupe d'élèves chilien Saint-Martin Francine Aduno les a rencontrés et voici mesdames et messieurs son reportage 20 ans après la création de l'Institut supérieur des arts moricanté de Debreka les étudiants sortant de ces temples de savoir marquent leur présence en Guinée et à l'international Mohamed Atawel Kamara est de la quatrième promotion du département des arts dramatiques depuis quelques années il s'est installé au Chili où il est professeur de danse et de percussion le message est très simple parce que là moi je suis en sortant d'ici et je suis fier d'étudier à l'Institut donc c'est pour dire aux étudiants actuels étudiants qui sont là que l'Institut n'est pas seulement genre venir à danser à jouer à chanter mais c'est aussi apprendre le professionnalisme fort des connaissances acquises à l'Isamte de Dubreka il a créé son école dans ses pays d'Amérique du Sud aujourd'hui il entend établir un pont entre son établissement dénommé Dakao Dakar Guinée-Chini et son pays à travers son institut d'origine Isamte de Dubreka il séjourne actuellement sur son campus avec les étudiants et les encadreurs de son école Dakao Dakar des entrentissages et des partages de tradition pour les deux côtés il y a une collaboration très très efficace pourquoi ne pas inviter aussi les étudiants d'ici pour aller au Chili et à chaque fois deux ans on vient ici avec les élèves de là-bas et l'objectif sera une collaboration très efficace et je sais que ça va se réaliser avec l'aide du directeur général monsieur Ifono qui est en train de faire miracle ici sur le campus de l'institut supérieur des arts mouri-kantique de Dubreka les étudiants font des démonstrations danses et percussions au rythme des étudiants chiviers de Mohamed Tawell Kamara pour traduire désormais le jumelage entre les deux institutions une présentation réussie juste après quelques séances de répétition Ici le public a été émerveillé par les prestations des étudiants de ces institutions et l'administration générale de l'usame de Dubreka est d'autant réconfortée dans son rôle de former les étudiants aux arts et aux métiers pour un développement personnel et une intégration facile de ces produits dans le monde professionnel C'est un sentiment de joie de satisfaction et de fierté parce que plusieurs années les gens ont pensé que l'institut des arts moricanti est un institut qui forme les chômeurs Il y a plusieurs de nos étudiants qui sont à l'international notamment Tawell qui a fait une bonne prestation avec ses étudiants venus du Chili Revenir aujourd'hui au Barcaille c'est nous dire qu'il a appris quelque chose ici qu'il a été par l'international et qu'à retour il nous rend l'ascenseur Le jumelage entre les deux écoles semble promoteur Déjà des satisfaits sont donnés aux dirigeants encadreurs et aux premiers enseignants de l'ISAM que de Dubreca Tous sont honorés par leur ancien étudiant qui a su vendre les potentialités de la Guinée et la qualité des programmes pédagogiques enseignés ici à Dubreca et voilà mesdames et messieurs c'est la fin de cette édition de formation merci à tous de l'avoir suivi je vous souhaite de passer une belle soirée en compagnie de nos programmes merci à tous d'avoir regardé cette édition